bonne année et bonne année les loulous c'est brenda et je suis là pour la première vidéo de l'année je vous souhaite une bonne et une merveilleuse et une fabuleuse année tous mes voeux de santé de bonheur de joie de 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 russite de tout ce que vous voulez moi je vous souhaite une bonne année lisez bien cette année lisez beaucoup videz votre pâle la vie qui dit ça qu'il ya une pâle énorme voilà pour pour le nombre de livres que j'ai ma pâle est très grande voilà bref on est pas là pour parler de ça du tout mais c'est pas grave je suis un tout petit peu fatigué et en plus un petit peu malade aussi bref donc je vous souhaite une merveilleuse année on est le 5 6 le 6 janvier ça va faire une semaine que tu sais que c'est la nouvelle année et voilà et je fais ma première vidéo bon la première vidéo de l'année ce n'est pas genre la vidéo récapitulatif de 2015 et où je vous avouer un truc avant d'avoir un jeune je n'ai pas compté des livres que j'ai lu il ya un truc sur mon livre roger games voilà rien vous voyez pas là il ya une tâche bleue pourquoi rien là mais c'est quoi ce bordel il ya une tâche bleue on est d'accord alors que mon livre il n'a rien bon bref on n'a pas peur de temps avec mon livre car rien et tout vous avez vu la vie et je suis en kiff devant ça d'accord voilà c'est mon étagère bref qu'est ce que j'ai dit je sais plus voilà alors moi je vais pas faire un récapitulatif de mes lectures 2015 c'est que j'ai aimé ou pas parce que je vais vous sortir c'est que je vous sors à chaque fois en voilà les lectures que j'ai le plus aimé par exemple en 2015 je pense que je vais présenter la terre brûlée de donc le top 2 de l'épreuve de james dashner parce que j'ai adoré ce livre à vous le savez voilà mais en même temps j'ai adoré le thème 5 6 4 enfin j'ai adoré tous les dents d'harry potter que j'ai lu cette année j'ai toujours pas lu le top 7 je sais et je les commencez je tiens à préciser je les commencez bref on n'était pas à vous parler on est ou de la lecture que j'ai le moins aimé de l'année parce que la lecture que j'ai le moins c'est de l'année je crois que ça va être la vénus style du genre je m'en souviens plus trop j'ai lu cette année ou l'année dernière voilà en fait le truc c'est que j'ai pas compté les livres que j'ai lu cette année ou pas et niveau livre je sais que c'est peut-être bête mais je n'ai aucune idée quand je les ai lu c'est con parce que je me dis ah oui je les lui ya pas longtemps et c'était là avant ou avant avant où c'était quand je sais jamais donc bref je vais vous présenter donc mes lectures du mois de décembre en fait il ya deux livres il ya les fiancés de l'hiver de christian davos et la marraine de guerre de kathryn coetka donc on va commencer avec les fiancés de l'hiver j'ai lu donc les fiancés de l'hiver de christian davos aux éditions galivar jeunesse je suis un doute dans les français c'est la passe miroir en tome 1 je tiens à préciser dans les français de l'hiver on va retrouver si je vous dis j'oublie son nom on va retrouver torne et et elle s'appelle comment la fille j'ai oublié complètement là complètement attendait à désolé qu'est ce que tu as le chat trop chiant mais y'a ma mère aux filles voilà j'ai retrouvé son nom elle a donc on va suivre en fait au fait dit qui est une animiste en fait et elle a le pouvoir de lire donc quand elle touche un objet sensé grand elle lit le passé du propriétaire de l'objet pas le passé de l'objet enfin voilà vous avez compris quoi et elle va et elle va apprendre en fait qu'elle est promise à un nordiste on va l'appeler parce que ça va entendu c'est quoi ce bruit qu'il a fait mon chat mais il y a le trop bizarrement c'est pas grave donc qu'elle est promis à je sais pas voilà oui voilà à un habitant du pôle parce que je suis un peu aujourd'hui je me suis couché à une heure du matin j'ai fini mon exposé pour cléopâtre qui habite à assiette à celle et qui s'appelle Thorne il est grand il est imposant enfin il n'est pas imposant vu comme ils le mettent mince mais moi je me l'imagine en Victor quand même il est blond ouais ils sont tous blonds et il habite donc où il fait très 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 froid et elle va devoir partir là-bas pour se marier et en fait là-bas elle va découvrir plein de trucs il y a des complots et tout c'est c'est le tonnerre de la mort qui tient voilà c'est Branagh qui a lu un livre qui lui a plu le début on entend au début ça commence calme et tout parce que voilà le début j'ai trouvé ça hyper calme et tout voilà j'en attendais pas quand j'ai lu le début je me disais c'est ça le super difficile à tout le monde non mais quand j'ai lu la suite oh purée c'était juste ce livre est une merveille il faut le lire déjà j'ai adoré le personnage d'Ophélie qui faisait pas cliché de la bimbo qui fait ah non mais parce qu'elle elle dit voilà qu'elle est petite elle a des lunettes elle a une écharpe pas belle elle s'habille pas bien elle est maigre et chône et tout elle dit qu'elle est pas belle mais il n'y a pas après d'un coup je deviens toute belle et tout voilà je dis que je suis pas belle mais en vérité je suis une bombe voilà c'est Branagh qui te fait de ces exemples allez mais bref donc et elle va elle est très j'ai adoré son personnage comme elle est et tout et en fait j'ai adoré les personnages en fait quand je les aimais par exemple tord voilà arrivé au milieu du livre j'ai commencé au début je me disais ouais enfin je veux dire j'avais pas d'opinion il était ni gentil ni méchant dans ma tête et quand j'ai commencé à bien l'aimer et puis là j'ai appris ce truc mais ce truc et attend mais les personnages que ah t'apprends ce truc à chaque fois c'est ce livre en fait t'es en mode mais non je veux dire à chaque fois que j'aimais bien un personnage c'est un truc pour plus que j'aime voilà c'était simple je parle du nez c'est atroce bref et du coup j'étais super contente voilà j'ai adoré les personnages tord en fait les personnages ils étaient très visuels le décor aussi je trouvais sauf tord tord je me l'imaginais un mélange de drago malfoy et de victor crum parce que il est blond ça fait penser à malfoy il est grand crum il est maigre malfoy mais en même temps c'est un dragon il fait bête crum voilà donc moi ça mélange de crum et de malfoy en fait ça dépend du jour un jour c'est dragon un jour c'est victor on sait pas trop plus victor crum ça fait bien un truc d'un citatiel voilà c'est pas la base c'est tout pour le moment mais oh ce livre il est voilà en fait j'ai trouvé que le début il faut pas se baser sur les je sais plus c'était combien de pages c'est pas grave on va dire les 100 premières ne vous basez pas sur les 100 premières pages parce qu'il se passait pas truc vraiment bon tu vois quand ils sont arrivés à la citatiel ça commence à faire bon tu vois et puis là je me suis annuée dans mon lit j'ai lu tout le livre enfin non je l'ai vu la moitié après j'ai connu l'autre moitié tout un soir et je me suis couché hyper tard bref voilà j'ai adoré donc je vous dis d'aller lire c'est donc les fiancés de l'hiver de j'ai pas dit le nom de l'auteur et je le connais pas parce que j'ai pas le livre comme j'avais emprunté à la bibliothèque voilà mais il faut savoir qu'il faut absolument maintenant que je m'achète le tome 2 parce que voilà de christelle d'abord voilà de christelle d'abord il faut absolument que je lise le tome 2 parce que ça c'est fini mais ça peut pas c'est genre tu sais vous savez dans les livres et ça fait à la fin dans les films d'un coup ça fait enfin c'est le moment où ça se finit et toi tu es trop en mode ouf bref je vous parlais du livre comme un grand temps est arrivé du coup j'ai arrêté de parler je vous parlais d'un monde un long timanche de fiançailles oula t'es fatigué des fiançailles de l'hiver plutôt ouais voilà il faudrait que j'arrête je suis complètement d'arrêté bref mon petit neveu il est trop mignon voilà je tenais à vous le dire il est trop mignon voilà bref j'étais pas vous pourrez parler de mon petit neveu trop mais quand je vous dis qu'il est mignon c'est qu'il est fini de vous parler d'un nouveau de fiançailles oui mais ce livre il est juste super donc je vous dis achetez le en retard je vais pas trop vous en dire parce qu'à chaque fois en fait quand je quand je voyais un avis sur un long dimanche de fiançailles les gens à chaque fois il disait il est génial c'est un coup de coeur et tout mais il disait pas l'histoire vous ne disait pas voyez quoi vous avez compris pas je sais pas si je suis très compréhensible alors c'est peut-être pas ça mais j'ai bougé tu vois je parle un peu d'un petit je vais me pincer le nez en fait et tu vois c'est pas normal bref ce livre je veux pas vous en dire trop mais j'ai envie de vous en dire plein bon je vous dis achetez-le prenez-le à la bibliothèque demandez-le à quelqu'un mais lisez-le lisez-le et ayez si possible le deuxième tome sous la main voyez parce que moi du coup j'ai dit vu comme j'ai une tablette à noël et du coup j'ai beaucoup en dessous que les années précédentes j'ai fait ouais non mais cette année j'ai presque pas acheté de livres ou quoi sinon je les achèterais d'occasion et tout j'ai envie de vous dire bon pour l'instant en rédant j'ai envie de dire pour l'instant je n'ai acheté qu'un livre en mois de janvier on attend dès le 6 à janvier bref j'ai trouvé ce livre il est super et ils sont pas comme dans la bibliothèque je vous annonce le plus grand des espoirs du coup mais il va falloir que j'aille l'acheter je serai obligé 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 j'ai une excuse la fille en mode je n'excuse vous voyez pas ouais voilà bon ben face au deuxième livre je continue à dire des conneries mais sur conneries voilà alors le deuxième livre que vous avez eu d'un truc derrière qu'est-ce que tu as pas l'air con quand tu fais ça oh c'est un livre c'est de vous inquiétez pas c'est des gros livres vous savez alors le deuxième livre que j'ai lu c'est la barrette de guerre de catherine kouetka aux éditions le livre de poche jeunesse ça ouais c'est ça donc vous voyez il est tout petit parce que regardez l'argent de baba côté baba est plus grosse voyez regardez si vous fait ses comparaisons mais de ouf ce livre est tout petit il fait qu'après dit pas le foyer et il est je l'embrasse voilà parce que comment vous dire que quand nous a dit je faisais c'est l'égard vous voulez lire pour l'école et à lui le plus petit puis il y en a deux autres qui c'était plus gros et beaucoup d'essence j'ai fait en julien le plus gros et puis catherine kouetka qui a écrit voilà elle a écrit aussi le passage des lumières et du coup ça fait que je me suis su j'ai fait ouais j'ai un peu le lire et je me suis relevé quand je l'avais fini en fait mais cette histoire elle est super on va suivre en fait etienne qui est donc mais c'est pendant la première guerre mondiale donc qui est qu'ils soldats quoi dans les tranchées et etienne il n'est pas non plus hyper jeune je veux dire c'est pas un bleu et qui a 17 ans mais il n'est pas vieux non plus je crois qu'il ya 22 ans je suis pas sûr et on va commencer à le suivre à partir de novembre 1916 je rappelle que la première guerre mondiale 14 18 on sait jamais si vous avez oublié et on va le suivre je crois que c'est jusqu'à décembre 1918 dans l'armistice a été signé en novembre donc c'est en novembre jusqu'à novembre 1918 on le suit la fin du livre novembre 1918 bref pourquoi je vous parle de ça je sais pas donc on va le suivre pendant deux ans et on va etienne il entreget une correspondance avec sa marraine de guerre vous n'auriez pas deviné et il ya gaspard et et trucs gaspard et trucs voilà parce que je connais bien le nom des personnages c'est gaspard oui c'est gaspard il ya gaspard ça veut le le vieux alors qu'il doit avoir dans la trentaine quoi qui est et il fait à etienne il parle souvent de sa marraine disant tu devrais lui envoyer une photo tu devrais lui demander une photo et tout tu l'aimes ta marraine et tout le truc que je comprenais pas c'est que dans la trentaine je me disais mais tant c'est une vie femme sa marraine c'est quoi voilà le petit et puis et puis il ya un petit jeune aussi un que j'adore je sais plus comment il s'appelle du coup je recherchais surtout que j'ai contrôle de lecture vendredi c'est avec un a c'est chiant je trouve plus son nom il ya henri c'est lui à la moustache ça je sais mais lui on n'en parle pas trop alban alban voilà alban alban faut que je retienne alban dans dans colanta il y en avait eu un qui s'appelait alban il avait les cheveux un peu comme ça il ya tout le monde qui disait qu'il était un stratège et en fait il était trop gentil à bord du coup il était parti bref vous voilà un en revanche au cerveau et alban c'est le petit bleu et de la bande je crois qu'il a 16 17 ans peut-être 18 voilà c'est un bleu et quoi si vous avez vous voyez ça vire parce que je suis pas au milieu si vous avez en fait les bleu et c'est les plus jeunes quoi ça m'énerve quand je pense et je supporte pas ma propre voix mais ça que je peux pas encore retarder le truc parce que ça fait plus une semaine que je suis à l'aise en fait ça va bientôt faire deux semaines et donc il va entretenir sa croissance avec la marraine et nous ce qu'on va surtout voir dans ce livre c'est sa correspondance avec sa marraine et la guerre tout simplement et il est super je veux dire bon c'est sûr qu'on se serait pas douté à ce qui va se passer un peu voilà non parce que ça aurait pu très bien être une vieille femme sa marraine c'est vrai voilà mais ce livre il est juste super je crois que j'ai même pleuré je crois même que j'ai pleuré ouais à la fin qu'il faut en fait de la liste c'est normal deux ans de guerre on sait très bien le nombre de mort qui a eu pendant la première guerre mondiale et donc c'est normal que l'auteur était obligé de faire mourir des personnages parce que ça aurait pas fait réel si comme par hasard toute l'unité de étienne et ben reste en vie et du coup à la fin j'ai pleuré quand j'ai vu certains qui étaient morts un livre de 4 ans du page a reçu à me voir c'est bien ça et mais oh j'ai adoré c'est c'est voyez c'est en fait il se lit hyper vite déjà parce que voyez il fait quatre ans du page il est comme ça donc vous doutez bien que ça si vite et puis on va aller on va les lettres de la marraine et tous trop bien et mais la fin putain la fin elle nous laisse sur sur notre faim non vous voudrez que j'arrête c'est la dernière fois c'était avec chiffre les tueurs que j'avais fait un mauvais jeu de mots je m'en souviens et là je vous sors un mauvais jeu de mots avec la fin elle nous laisse sur la faim et ouais voilà c'est des jeux de mots du jour bon vous voulez pas je couche à une heure je m'attends d'exposer et j'ai eu 20 mais comme ça se fait attend ça se dit donc vous doutez bien sa fille en novembre en novembre en novembre si ça finit en novembre 1918 c'est bien pour une raison c'est que à la fin on va découvrir je veux dire je voulais dit moi je pense en fait que le livre il allait finir après la guerre voilà je pensais vous voyez un petit épilogue et tout pour nous dire un peu ce que ça raconte quoi non ça s'arrête à l'armée si c'est signé c'est bon c'est la fin de la guerre allez au revoir good bye je vous dis adieu les gens je sais pas pourquoi elle s'est arrêtée comme ça c'est stressant pour nous je vais voir tu vois là le truc que je suis en train de me dire c'est qu'il va falloir que j'écrive par exemple la preuve elle demande toujours des questions du genre quel a été votre personnage préféré si j'écris que c'est gaspard parce que il a emmerdé tout le long etienne avec avec sa marraine donc j'ai adoré ça ça va je l'aimais bien vous voyez ça fait un peu le gars toujours il ya toujours un gars qui est comme ça par exemple dans la face cachée de margot vous avez vu ben ben gaspard c'est un genre de peine voilà la fille qui te fait la comparaison de ouf non gaspard il a un peu marrant et vous voyez mal bon le pauvre il était tout jeune et toi et toujours je sais il est plus grand que moi mais c'est pas grave mais oh il m'a fait trop de peine mais tiens dans même temps je l'aime bien moi et j'aime du coup vu que ces personnages principales en mettant si tu n'aimes pas ça peut nul quand n'aimes pas le personnage principal d'un livre et il y a qui aussi il ya henri c'est henri 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 huitième j'ai épousé j'espère pas que c'est henri mais j'espère que c'est henri parce que ou sinon je me ferai la honte de bali avoir sorti un truc qui avait rien à voir et qui était complètement si c'est henri c'est henri 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 je l'ai bien aimé comme il a fait tout enfin il peut penser à gaspard aussi je les ai bien aimé deux donc je sens que je vais écrire tout un tas en fait j'ai aimé tous les personnages puis après on va passer au point alors qu'est ce que par exemple qu'est ce que vous avez trouvé de mieux dans ce livre qu'est ce que vous avez pas aimé dans ce livre à la fin avant la fin il me fallait un épilogue voilà j'ai pas d'épilogue c'est psychologique j'ai besoin d'un épilogue c'est pour vous dire que je suis obligé d'avoir des pièges quand ça n'a pas de suite et là ça n'a pas de suite ça n'a pas de suite c'est tout petit il n'y a pas d'épilogue et on sait pas je veux dire autant autant et chien il est mort deux jours après quoi la récit a été signé en fait il a trappé la gale je raconte n'importe quoi où il ya une balle qui s'est perdue et voilà c'est comme si on raconte une histoire sur un juif qui était d'accord de concentration pendant la seconde guerre mondiale et qu'on nous sort les américains ils arrivent et on nous sort à la fin du livre on a l'annonce que les américains ils arrivent et on ne sort pas que les américains ils sont gagnés mais rien nous avons juste que les américains ils arrivent ils sont bientôt là et tout mais mais tant le juif il a le temps de mourir un temps temps il les américains il est sauf un voilà c'est bretta qui fait ses comparaisons aujourd'hui je sais pas moi non mais c'est je me suis toujours dit en fait depuis que je suis petite et que ma soeur elle a fait un deuxième guerre mondiale et quand j'ai fait tu imagines quand même les pauvres quoi ceux qui sont passés juste à parce qu'on va toujours dit depuis que je suis petit comme à ça on le sait pour l'image et qu'en fait ils étaient dans les douches quoi et les américains ils ont envoyé de la vraie eau au lieu d'envoyer les cases que quand envoyer les nazis quoi et je me dis toujours mais tu imagines ceux qui sont passés juste avant ils ont la mort quand même quand j'étais petite je veux dire j'imaginais pas quoi je disais ça et je sais tu imagines quand même t'as bien à mort si t'es passé juste avant bah ça en fait de toute manière ils sont morts ils sont passés avant mais tu imagines t'as quelqu'un qui est dans ta famille que tu le sais qui est dans ta famille qui 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 tu sais qui est passé une minute avant que les américains y passent qu'ils sont morts là ah mais moi je pète un plomb et c'est un truc que je m'imagine depuis que je suis petite d'accord il faut me laisser avec mon imagination et qui part très loin voilà on va voir il faut arrêter parce que bref je suis passé dans la première à la seconde guerre mon dieu alors mais c'est vrai ça c'est comme le dernier gars qui est mort avant que l'armistice il soit il soit signé la mort c'est depuis que je suis petite je sens les trucs comme ça depuis que je suis petite à chaque fois qu'on parle des guerres je me dis toujours le dernier le dernier avant le dernier homme qui est qui je sais pas je sais pas pourquoi ça me touche plus que les autres le dernier il est important bref ce livre il est jeu super je vous le dis à part si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas les fins ouvertes parce qu'on peut très bien se dire en fait en tout antoine je sais même pas pourquoi il n'y a pas d'antoine dans le livre et tiens il va aller voir sa marraine marie pierre et tout ils vont peut-être se marier avant des enfants et tout autant que tu dis bon ben etienne en fait il est tombé malade deux jours plus tard et il mourut de la grippe espagnole voilà tu peux te choisir tout ce que tu veux et je déteste les livres comme ça voyez par moi il faut enfin une fin 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 mais vous voyez une fin ouverte mais pas trop comme la fin d'un carré par exemple mais comme on sait mais on sait pas mais on sait voilà vous avez tout compris allez aujourd'hui je sais pas ce que j'ai là je suis fatigué un peu tout petit peu bref c'est pour lecture infiniment se rendent de moi je vous en rends encore des conneries et je vous dis à la prochaine les loulous vous souhaite encore une bonne année je m'excuse de cette vidéo qui sera sûrement pour et parce que je me suis égaré mais totalement au niveau de ce livre l'égarement total j'ai eu peur là j'ai vu d'araignées mais en fait c'est vous savez les logos mais c'est dur que quand quelqu'un il y a une fille qui a qu'il y avait d'araignées mais j'ai trop peur voilà merci à bon moi je vous fais plein de gros bisous je vous tient la prochaine les loulous à ciao